Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui le cours sur les anomalies coronaires. Alors, en fait, les anomalies coronaires, elles peuvent être congénitales ou actives. Et dans ce cours, on va parler à la fois des anomalies congénitales, une partie, surtout les anomalies congénitales coronaires isolées. Vous savez que dans beaucoup de cardiopathies, on peut avoir des anomalies de naissance et de trajet des coronaires. Et on parlera également dans les coronopathies acquises, juste des atteintes cardiologiques de la maladie Kawasaki. Alors, sur le point embryologique, les coronaires sont connectés à l'aorte à angle droit. Dans les sinus de Vachsalva, vous savez, en fait, la pénétration des artères coronaires, enfin, les atteintes coronaires vont se connecter à l'aorte par pénétration au niveau de la paroi. Et la formation des ostias coronaires va se faire, en fait, par apoptose. Donc, il y a des facteurs qui attirent les coronaires vers l'aorte et des facteurs qui sont répulsifs. Donc, en particulier, le champ pulmonaire est répulsif, qui empêche les coronaires d'aller se connecter à l'article pulmonaire. Alors, dans les anomalies coronaires, c'est des anomalies de cette embryologie et les atteintes coronaires vont avoir un trajet ou des connexions anormales. Donc, je vous rappelle l'anatomie des coronaires avec essentiellement le corps coronaire principal. À gauche, le tronc gauche qui va naître du sinus antéro-gauche et qui va donner l'interventriculaire antérieure qui part en avant et la circonflexe en arrière. Et au niveau du sinus antéro-droit, se connecte la coronaire droite qui va donc être plutôt antérieure. Alors, c'est exactement la coupe anatomique qui est exactement ce qu'on recherche en échographie cardiaque ou en petit axe sur les vaisseaux et sur l'art proximal au niveau des sinus de Valsalva. On va retrouver la coronaire gauche ici, au niveau du sinus antéro-gauche, qui donne le tronc. L'IVA qui part en avant et qui donc en dopplercouleur va être en rouge. Et la circonflexe en arrière avec un dopplercouleur qui s'éloigne de la sonde, donc en bleu. Pour la coronaire droite, sinus antéro-droit et le coronaire qui va au départ aller vers l'avant, donc un flûte de clair rouge et ensuite se diriger un peu de circonflexe pour qu'on perd un petit peu la couleur sur ce segment-là et repartir, rejoindre son territoire droit avec un flûte de couleur qui s'éloigne de la sonde, donc en bleu. Alors, important aussi de savoir qu'en échographie où on va essayer d'identifier la matérie des coronaires, il faut non seulement faire, bien sûr, regarder les coronaires en méthode démissionnelle, mais aussi en dopplercouleur, on l'a vu, et en dopplercouleur, on peut enregistrer les flûtes coronaires en sachant que le circonf, c'est des flûtes à basse vitesse qui se font principalement en diastole et toujours pour les mettre en évidence et les enregistrer, baisser les vitesses entre 0,2 et 0,4 mètre. Donc, voilà, on peut enregistrer le flûte coronaire gauche et le flûte coronaire droit avec un flûte principalement en diastole, qui, bien sûr, on a branché les 3 cadméras. Alors, au niveau des anomalies congénitables des artères coronaires, qui représentent 0,2 à 1,2 % des pathologies coronaires en général, donc on distingue les anomalies de connexion, donc ça va être des coronaires qui vont être issus de l'artère pulmonaire au lieu de la horte, alors Alcatra, on va voir, et Alcatra, sur la droite. Ensuite, il y a les anomalies de trajet, des coronaires qui naissent bien de la horte, mais pas au bon endroit, pas dans le bon pénis, et puis on parlera brièvement des piscules coronarocamérales qui peuvent être situées à différents endroits concernant la coronaire droite, la coronaire gauche, et donc ces piscules vont aller taboucher dans différentes cavités ou vaisseaux du cœur, que ce soit à droite ou à gauche. Alors, le problème de toutes ces anomalies coronaires, c'est le risque vital, c'est-à-dire le risque de mort publique par ischémie coronaire qui va entraîner une hypoxie myocardique, une souffrance myocardique hypoxique et aussi qui peut être cause, cette ischémie de troubles du rythme grave, et donc les problématiques vont être diagnostiques et indications pour les tapiens thérapeutes. Alors, on va commencer par les anomalies de connexion, les anomalies de connexion des coronaires à l'artère pulmonaire. Donc, ce sont des anomalies qui peuvent être multiples. Je vous montre un peu les trajets. À gauche, la coronaire gauche, ça peut être le trombos, ce qui est le plus fréquent, mais ça peut être uniquement l'IVA ou l'acier complexe aussi, qui peut être connecté à différents endroits, sachant que cette zone, enfin, cette connexion ici, comme anatomique, est la plus fréquente. Et puis, là, la coronaire droite qui connecte plutôt à l'artère pulmonaire. Alors, ensuite, dans les anomalies de trajet, eh bien, sur le plan anatomique, c'est des coronaires qui vont naître du sinistre opposé. Alors, les coronaires qui naissent du sinistre opposé, ici, la coronaire gauche qui va naître, pardon, la coronaire droite qui va naître du sinistre gauche. Alors, il peut y avoir plusieurs trajets. Elle peut être en avant de la table pulmonaire, en arrière de la horde, donc pour rejoindre le territoire droit. Le trajet qui va nous concerner, ensuite, ça va être surtout ce trajet inter-hortico-pulmonaire, souvent intramural, qui est à risque sur le centre domestique. De la même façon, la coronaire gauche qui naît du sinistre droit et avec toujours ce trajet possible inter-hortico-pulmonaire à risque, en sachant qu'il peut y avoir d'autres trajets également qui, eux, se portent à nos risques. Alors, on va commencer par les anomalies de connexion. Alors, l'alcapa, qui est la forme la plus fréquente de connexion anormale de la coronaire à l'artère pulmonaire. Donc, c'est le front gauche qui va être ici, enfin, mettre en place de l'artère pulmonaire, et qui va ensuite rejoindre, donner l'idéal à chaque conflit, qui va rejoindre le territoire du myocarde de la gauche. Alors, sur le plan anatomique, je vous ai déjà dit, il y a plusieurs types anatomiques possibles. Donc, il faut bien rechercher en échographie. Ça peut être assez difficile de mettre en évidence ce coronaire rouge qui est connecté à l'artère pulmonaire quand elle est très loin, comme ça, de cette expérience. Alors, il faut bien connaître et comprendre que la physiopathologie, parce qu'en période anténatale, avec l'HTAP physiologique, en fait, la perfusion de la coronaire rouge va être entérograde. Alors, avec du sang hypoxique, mais on sait que le cétus est physiologiquement hypoxique, et donc, finalement, on n'a pas beaucoup de conséquences anténatales de cette anomalie coronaire. Par contre, en période post-natale, avec la baisse progressive des pressions pulmonaires, on va avoir une perfusion de la coronaire entérograde qui va diminuer de plus en plus, et à la fin, un peu qui va s'inverser. Et pendant cette baisse progressive des pressions pulmonaires et une défaut de perfusion du myocarde gauche, on va avoir le temps de développer plus ou moins des attaques latérales à partir de la coronaire oposée, sur la coronaire basse, des collatérales coronaires-coronaires qui vont permettre de suppléer le défaut de perfusion du myocarde par la coronaire gauche. Donc, à la fin, les pressions pulmonaires sont très graves, et donc le flux va s'inverser en fait, dans cette coronaire, et on va avoir un chante coronaire gauche, à faire pulmonaire, avec un vol coronarien, et une ischémie myocardique plus ou moins importante. Bien sûr, qui va dépendre de la qualité du réseau de collatérales. Alors, les conséquences qu'on meocarde, on imagine bien, c'est l'ischémie, avec un risque de nécrose myocardique, étant d'autant plus souverte, que les collatérales sont moins développées, ou que les pressions pulmonaires ont baissé rapidement après la naissance, et il y a pas eu le temps de développer le tout collatéral. On aura spécifiquement aussi une ischémie du pilier simple de la maîtrale qui va créer une IEM ischémie. Alors, au tableau, la forme classique, c'est ce qu'on appelle aussi le syndrome de Wadden-Garland, de la forme du nourrisson, qui est la forme la plus grave, sur l'enfolage de un mois et un an, parce que pendant le premier mois, il faut attendre qu'elle soit totale pour que le patient devienne symptomatique. Et donc, ça va être un tableau d'assurance cardiaque. Alors là, je vous ai rappelé les signes d'assurance cardiaque du monde de fond, on ne va pas y revenir, avec la possibilité même d'un tableau grave de chocs de cardiologie avec un enfant extrêmement inquiétant sur le plan hémodynamique. Alors, sur la radiographie pulmonaire, qui n'est pas spécifique, comme avant, on a dit que c'était plus global, et bien recherché sur l'électrocardiogramme, le signe caractéristique de la nécrose antérolatérale, qui est la présence d'ondes Q profondes en D1-VL et V5-V2 sur l'électrocardiogramme d'un nourrisson, ce qui est totalement anormal. Alors, sur le plan biologique, on va avoir des signes qui traduisent l'ischémie et la lipose, donc élévation des choses de l'électrocardiogramme, élévation des peptides natriurétiques à cause de la dysfonction ventriculaire miocardine, et bien sûr, en cas d'altération hémodynamique, élévation du feu de l'électrocardiogramme. Alors, échographiquement, voilà ce que ça donne. On va montrer que vauche souvent globalement dilatée, très hyposométrique, où on essaie de rechercher un aspect hyper-échogène du pilier qui est de la mitrale qui traduisce de la mitrale et en couleur, on va avoir une IEM, une IEM qui est une IEM, on voit ici un aspect hyper-échogène qui est du pilier de la mitrale qui est une IEM ischémique. Donc, tableau de cadomopathie dilatée hypokinétique ou toujours recherché dans un tableau de cadomopathie dilatée et hypokinétique dans l'électrocardie de chez Amélie de Thon, une anomalie coronaire. Donc, dans le cas de l'alcapare, on va retrouver tous les éléments à l'échographie de claire cardiaque, tous les éléments de la caractéristique de la pathologie. Donc, la coronaire gauche qui venait de l'artère pulmonaire avec un fil inversé. Ici, on voit ce coronaire gauche qui arrive avec un fil jet dans l'artère pulmonaire, donc en rouge, inversé dans la coronaire, enfin, dans l'idéa, en bleu au lieu d'être en rouge. Et puis, la coronaire droite qui va donner toutes les collatérales qui essaient de citer la pertusion de la coronaire gauche. Cette coronaire droite est souvent dilatée, c'est une dilatation anormale de la coronaire droite personale et surtout on recherche les collatérales celtales qu'on peut visualiser en doppler couleur à basse vitesse et on voit ces collatérales dans le celtum qui continuent ici en rouge. Pourquoi en rouge ? Parce que dans ces celtales, l'apexe est ici et on a donc ces collatérales qui vont de la coronaire droite vers l'apexe. qui sont en doppler couleur qui sont imagés en rouge. Alors après, il y a des formes, des cas où cette période un peu subtile du génourouçon va passer finalement sans symptômes. Pourquoi ? Parce que l'enfant va dégrouter une touche collatérale et que finalement la fonction myocardique, l'ichémie va exister mais va être modérée. Donc la fonction myocardique va être conservée et le patient passe la phase de l'enfance sans symptômes. Et il semble qu'on s'aperçoive de la pathologie mais cette pathologie peut se révéler plus à l'adolescence parce qu'on a quand même un symptôme chronique qui est minotardique et cette pathologie qui est toujours un risque bien sûr de mort sous vide à l'effort avec un supplantable clinique plutôt un tableau de douleur thoracique à l'effort ou de malaise ou de syncope à l'effort. Alors risque de mort sous vide bien sûr l'électrocardiogramme donc ça là est normal et les épreuves d'effort aux satigraphies mécardites peuvent être également normales d'où l'intérêt bien sûr de bien rechercher la pathologie à l'éco-racie et donc on voit ici on retrouve la dilatation de la coroner drac vous voyez le flux inversé ça va un petit peu pas très bien mais le flux inversé dans l'idéal ici c'est les flux de collatéral pas très bien et ici la coroner droite filatée et on voit ici le flux inversé dans l'idéal avec le chanc qui se jette dans l'arrière pulmonaire alors la fonction systolique dans ce cas là est plus que conservée alors on peut quand même avoir un certain nombre de discussions mais on peut retrouver la plus centrale alors le diagnostic différentiel en fait c'est le diagnostic d'une carméopathie dilatée épiculotique donc les autres diagnostics différentiels sont tous les autres actes gauches de la carméopathie dilatée épiculotique alors ce plan alors sur le plan de la prise en charge c'est une prise en charge qui est toujours chirurgicale avec réimplantation de la coroner gauche sur la horte avec récupération récupération en post-opératoire alors pas immédiatement mais au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois récupération souvent de la question myocardique complètement et disparition de la fiche alors sur le plan de la prise en charge préopératoire c'est des enfants qui sont donc qui sont traités d'insulgence cardiaque souvent avec un support inoproque et une hyparinothérapie pour éviter les complications de thromboembolies ça peut mais si peuvent nécessiter une assistance calculatoire si l'état immunodynamique n'est pas contrôlé et en post-opératoire on peut aussi avoir besoin d'une phase d'assistance circulatoire en attendant la récupération enfin partie de la récupération de la fonction de le caractère alors je ne sais pas pourquoi on a fait des bilans attendez je ne sais pas ce n'est pas normal depuis ce moment voilà sur le plan de la réimplantation coroner en post-opératoire on a donc ça c'est en pré-opératoire avec la coroner qui est le sous-coronaire inversé et le sous-cit qui se fait dans la tête quand on réimplante la coroner elle est souvent un peu inférieure par rapport à ce qu'elle est habituellement avec un bien on voit bien un flou de la normale de nos yeux dans le corps alors le pronostic à long terme je vous l'ai déjà dit normalisation progressive de la fonction systolique disparition de l'IM disparition également des ondes puces sur les cocardiogrammes et on assure quand même un suivi cardiologique sur le long terme écographique PCG et avec des tests d'éport ensuite pour l'aptitude cardiaque et coroner à l'époque alors dans les cas des favorables c'est quand même très très rare on a quand même eu un ou deux cas de dysfonctions systoliques qui n'ont pas récupéré et qui ont nécessité au bout de quelques années une transplantation cardiaque alors l'ARCAPA c'est l'équivalent de l'ALCAPA mais pour la coronaire droite donc c'est une coronaire droite qui va se connecter à l'ARCAPA pulmonaire alors sur le plan physiopathologique c'est comparable à l'ALCAPA mais en fait comme ça concerne le territoire plutôt du ventricule droit qui est un territoire moins principal on va dire spécifique que le ventricule gauche c'est la période post-natale et la période de l'enfant souvent passent inaperçues et on se retrouve plutôt à la période de l'adolescence avec un tableau de douleurs thoraciques de signes fonctionnelles à l'effort douleurs thoraciques malaise 5 codes d'effort palpitations à l'effort alors ce sont des signes fonctionnels qu'on peut un peu sous-estimer dans l'enfance et qui vont s'aggraver avec le sang avec la possibilité bien sûr à un risque de mort subite cliniquement on n'a pas de signes d'insulence cardiaque mais on peut avoir un souffle hospitalatoire qui correspond en fait à l'hospitation des collatérales c'est un souffle systolo-diastholique les collatérales ont une dynamique un souffle systolo-diastholique les TG sont un normal ainsi que des tests fonctionnels de l'hystémique alors sur le plan échographique on retrouve l'équivalent donc des éléments de la pathologie à l'échographie donc la coronaire droite elle se jette dans l'article pulmonaire on va donc avoir un flux inversé dans ces coronaires droites on retrouve aussi la présence des collatérales ces collatérales qui vont à l'inverse de ce qu'on a vu précédemment qui vont de la coronaire du vert la coronaire droite et de la coronaire donc qui vont s'éloigner comme ça du septum de l'apex pardon et on va les retrouver plutôt en bleu à base du texte aussi avec donc une coronaire gauche qui apparaît souvent dilatée parce que elle développe les collatérales alors échographiquement on a donc le fonctionnement circulaire qui est conservé on l'a bien recherché les collatérales à base du texte en couleur parce qu'à cet âge-là elles sont bien développées et alors la coronaire c'est plus difficile à voir la coronaire droite mais là on la voit coronaire droite qui va se connecter ici non pas à l'or c'est ici mais à l'artère pulmonaire avec un châne qui est un peu rouge c'est le châne de la coronaire dans le front de l'artère pulmonaire on voit ici le châne de la coronaire droite dans l'artère pulmonaire alors c'est une indication thérapeutique chirurgicale aussi de réimplantation de la coronaire droite sur la horte avec en préopératoire il faut bien sûr qu'on soit indiqué tous les efforts physiques qui peuvent dépenser l'ischémie et en post-opératoire c'est un pronostic qui est quand même excellent parce que on n'a pas de discussion néphérique on a quand même une surveillance éco-pratique et surtout par des tests d'effort régulièrement parce que c'est une chirurgie sur une artère pulmonaire alors on va passer aux anomalies de trajet le même trajet ça va concerner donc là on a vu la coronaire la coronaire droite issue du sinistre gauche et la coronaire gauche issue du sinistre droit avec ce trajet à risque inter-oraptopérinaire qui peut être intra-neural également alors sur le plan physiopathologique c'est un impact sur la perfusion coronaire et le risque c'est la survenue d'ischémie myocardique parocytique c'est-à-dire uniquement au moment de l'effort et souvent au moment des efforts importants et intenses c'est une pathologie au départ qui a été décrite chez des athlètes de haut niveau et l'ischémie survient au moment de l'effort et même au décours immédiat d'un effort le risque c'est la mort et donc dans les mécanismes physiopathologiques de cette anomalie on a plusieurs facteurs qui posent cette ischémie à risque alors le fait d'avoir un trajet interhortico-pulmonaire et inframural donc à l'effort on peut avoir un phénomène de compression contre les deux gros vectaux la coronaire anormale pour continuer son trajet est menée de la horte à angle très aigu donc ça crée un oscium en forme de pente au lieu d'être un oscium bien rond il y a souvent une petite membrane devant d'ailleurs un flap et un kinkink du vaisseau et ça à l'effort va s'aggraver pour finalement pratiquement fermer l'oscium de la coronaire gauche le segment interhortico-pulmonaire est souvent très hyphoplasique dans son trajet et donc on a ce domaine de compression et à la longue à force de faire du effort et d'avoir des situations d'hythénie on a de la fibrose nocabiste des oscum qui est plus grosse peut également déclencher des arrhythmies ventriculaires graves des tachycardies ventriculaires qui peuvent se poser un arrêt cardiaire donc sur le plan des symptômes alors qu'il y a des symptômes à l'effort avec un risque de mort physique et en fait il faut savoir que pas tous les patients sont symptomatiques c'est à la moitié des patients seulement une forme de douleur thoratique angineuse qui peut encore défort de syncope de malaise de palpitations anormales à l'effort ou carrément de problèmes dynamiques et de œdèmes que nous avons vu à l'effort alors ça peut être aussi une découverte totalement asymptomatique dans la réalisation d'une angiographie coronaire ou d'une éthiographie cardiaque pour l'urtre à vie et c'est des situations où toutes les épreuves d'effort qu'on peut faire sont négatives épreuves d'effort simples ou même scintigraphie de cardio alors le diagnostic positif on le fait à l'éco-cardiographie si le patient est suffisamment éthogène et aussi puisque ça concerne des grands enfants des adolescents et des jeunes adultes par le angioscanner ce qui est qui est évidemment des bases de référence pour confirmer le diagnostic alors là je vous montre des images échographiques donc toujours bien regarder dans le trajet entre l'ahorce et la plate et on va rechercher un flux anormal qui est un flux diastolique qui est surtout en diastole à basse vitesse donc ici une coroner droite qui naît d'une signe de gauche qui est là et qui va cheminer entre les deux gros vaisseaux pour aller rejoindre son territoire ne pas confondre avec une IP vous voyez l'IP c'est une ça se fait l'IP elle peut être très très un peu excentrée comme ça dans la commissure et faire croire que c'est un trajet coroner mais en fait on reste bien en cas d'IP dans la terre commune et pas dans le segment entre l'orce alors il faut vous montrer la fonction ventriculaire gauche est normale et sans la couleur c'est un peu difficile là c'est le même patient et sans la couleur on ne voit pas le trajet c'est très très important de mettre de la couleur pour imager ces trajets coroner anormal alors là je vous montre un peu plus grave c'est un enfant en fait de 7 ans qui fait un malaise grave et au cours de la malaise grave l'hétographie normale on ne voit pas trop et puis à la couleur on voit ce petit flux bleu qui est en fait un trajet coroner anormal alors là c'était juste des cours de son malaise grave il y avait eu des schémies donc on voit qu'on ressentait pas très long et donc on voit ce trajet alors ça c'est en bleu donc un flux inversé de ce qu'on a vu précédemment c'est la couronne à gauche qui nous fera et qui va rejoindre son traitement à gauche alors là au décours alors après un peu plus tard après l'événement aigu on retrouve la coroner un peu plus visible parce que le coeur est un peu plus lent et on voit que le coeur récupère sa fonction assez rapide vous voyez c'est évident en fait mais il suffit de le chercher alors le scanner ça montre le scanner ça confirme on fait toujours un scanner pour confirmer le diagnostic et on voit ici cette coroner gauche qui n'est du ciment droit on peut l'enregistrer aussi en Doppler si on fait une épreuve sous le butamine par exemple pour stimuler l'effort et bien on peut enregistrer une accélération très importante du plus au-delà de 2 mètres secondes on a dit qu'il y a plus entre 0,2 et 0,4 mètres secondes à l'état de l'eau voilà là c'est la même chose donc une coroner droite qui met en retrouve ce qu'on a déjà vu et vous voyez un scanner on voit bien ces coroners droits qui cheminent entre la haute et la taille et qui par exemple on peut l'enregistrer aussi en Doppler pulsé de la même façon alors ces anomalies de trajet coroner vous voyez le pronostic qu'on fait par rapport à la population générale est quand même moins bon et il est encore moins bon pour la gauche quand c'est la gauche que la droite bien sûr alors c'est difficile d'estimer ce risque le risque dans la littérature pour la coroner gauche de mort subite c'est-à-dire est de 10% environ beaucoup plus élevé que la coroner droite mais voilà on estime on estime qu'environ 10% des morts subites d'origine cardiaque sont liés à ça alors il y a un âge un âge plus à risque dans la vie quand on a cette anomalie c'est entre 10 et 40 ans c'est-à-dire entre 15 et 30 ans ça dépend des études mais entre 10 et 40 ans alors c'est difficile dans ces anomalies de stratifier le risque de mort subite on était de le faire alors bon quand les patients sont symptomatiques il n'y a pas trop de doute on va vers la chirurgie de toute façon peut-être à la droite ou à la gauche mais le problème se pose surtout chez les patients asymptomatiques d'où là quand c'est une coroner gauche qui est concernée on ne va pas aussi vers l'indication parce que c'est la coroner gauche on ne va pas s'exposer même si le risque est relativement faible on ne va pas s'exposer à une mort subite qu'on ne peut pas savoir quand c'est la coroner droite qui est un peu plus étudieuse donc on s'aide des anomalies anatomiques on regarde si le segment hypoplasique intérotipotipotiponaire est long si il y a un trajet intramural et puis aussi de ce critère d'âge alors la chirurgie il y a plusieurs techniques bon moi je ne suis pas chirurgien mais en fait le principe c'est de réimplanter cette coroner anormale là en fait la réimplantation directe c'est de couper de la coroner ici et de offrir un autium pour la réimplanter au bon endroit avec une réimplantation pas comme ça parce que ça c'était une mauvaise réimplantation avec un humble une réimplantation bien directe avec une essence une connexion bien perpendiculaire de la coroner à la paroi donc là c'est la gauche là c'est la droite mais on a un autre aussi de la même façon il y a d'autres techniques plus complexes que je ne vais pas détailler voilà le pronostic ultérieur est assez bon dans les toutes les expériences qu'on a alors bien sûr c'est une chirurgie coroner il peut y avoir des complications d'isthélie post-opératoire de problématisme etc ou même c'est décrit dans les littératures de nécessité de transplantation par isthélie aiguë du miocarde mais enfin globalement dans 99,9% des cas ça se passe très bien et le pronostic à long terme est plutôt très favorable donc pour autoriser la reprise des sports au bout des quelques mois alors sous réserve de faire du test des sports mais au bout de quelques mois après la chômage on a terminé ce cours par les pistules non on ne termine pas parce qu'après il n'y a qu'à OZAKI par les des anomalies congénitales par les pistules coronarocamérales donc là c'est très rare les pistules coronarocamérales on peut les diagnostiquer à tout âge alors ça peut être la plupart du temps des pistules isolées en congénitales mais vous savez que ça peut aussi être créé par une intervention chirurgicale cardiaque sur le plan physiopathologique en fait c'est des pistules qui peuvent concerner les coronaires droites ou gauches avec vous voyez un gros vaisseau supplémentaire qui va s'aboucher dans différents endroits au niveau des cavités cardiaques l'oreillette et les pistules mais aussi au niveau de l'artère pulmonaire ou du sinus coronaire alors en physiopathologie ça va entraîner donc un vol coronaire parce que le fruit dans la coronaire va aller dans ces pistules avec un chint gauche-droite de la coronaire dans la cavité qui est devant à droite donc l'artère pulmonaire qui a plus basse pression que la coronaire et donc la conséquence au niveau de l'oreillette cardiaque ça va être une surcharge volumétrique de l'oreillette c'est un chint et surtout une ischémie par vol coronaire alors cliniquement c'est souvent asymptomatique parce que le chint est plutôt faible mais on peut avoir des pistules à gros débit qui vont entraîner des symptômes d'ischémie cardiocardique donc douleur thoratique à l'espoir et chez le nourricion il peut être je ne peux pas dire s'il a des douleurs donc il va présenter des signes irritabilités de tachyciné ou de tachycardie et possiblement des signes d'assurance cardiaque en cas de gros chint alors cliniquement on entend la fistule comme un canal intérieur mais plus bas parasternal inférieur avec des poumons du sang et possiblement chez le nourricion on voit de grosses fistules des signes d'assurance cardiaque sur le plan biologique examen complémentaire on peut faire des dosages de troponine et de BNP donc on a des signes potentiellement de tachyciné ou d'assurance cardiaque l'ECG le plus souvent normal et à l'échographie cardiaque on va essayer de voir la fistule alors souvent c'est des trajets on va le voir très tortueux donc on a un peu des difficultés échographiquement à bien identifier le trajet de la fistule mais la coroner concernée elle est dilatée parce qu'il y a un hyperdéby dans la fistule donc ça fait un hyperdéby dans la coroner on peut essayer de visualiser le trajet et puis on visualise aussi l'abouchement où ça bouche cette fistule dans les cavités cardiaques ensuite il faut voir les conséquences hémodynamiques sur le plan de la fonction de le cardiaque sur le plan des signes éventuellement de vol de vol diastolique dans la coroner concernée plus à rétro et comme c'est une fistule qui se situe en amont donc très proximale sur les coroner on va avoir au niveau de la horde descendante en Doppler-couleur un peu rétrograde diastolique comme ce qu'on peut voir dans une insuffisance orquite ou dans une fistule cérébrale alors il faut faire un scanner éventuellement en angiographie mais surtout un scanner coroner pour bien voir le trajet de la fistule et des tests d'ischémie en particulier une stratigraphie métardique qui permet de sépiquer la lichémie métardique donc là je vous montre en fait une fistule qui est issue de la coroner de la coroner gauche et qui va donc on la voit ici c'est un truc continu ça c'est marqué coroner droite et qui va s'aboucher dans l'artère pulmonaire on peut l'enregistrer avec un flux systolo-diastolique donc on peut enregistrer le flux dans cette coroner qui est souvent un flux plutôt quand on a un abouchement dans une cavité à base de pression vous voyez une grosse dilatation ici de la coroner gauche sur cette fistule alors ici je n'avoue que ce n'est pas très très évident en échographie mais c'était une fistule qui s'abouche dans le ventricule droit donc en fait là on est dans le ventricule droit et on voit la fistule arriver dans le ventricule droit donc on voit un chien arriver dans le ventricule droit alors quand on fait une angiographie vous voyez donc c'est ce trajet très très tortueux et en fait qui va venir d'accord à gauche et qui va dans le ventricule droit et qui est donc au patient sachant que tout ce trajet coroner en échographie c'est très difficile à voir parce qu'on le trouve à plusieurs endroits et donc finalement on ne voit pas l'ensemble de la fistule en échographie on voit le départ et on voit l'arrivée on va enregistrer donc le flux vous voyez c'est un flux qui est tout à haute vitesse parce que ça part de la coroner gauche et ça va dans l'antricule droit voilà là de nouveau des images de scanners qui permettent de bien voir le trajet et l'abouchement de la fistule ici pareil ici pareil ici ça bouge dans l'artère pulmonaire donc la scintigraphie myocardique de repos et d'efforts alors je ne suis pas spécialiste d'interpréter les scintigraphies mais on voit très nettement la différence entre le repos et les forts en termes de mischémique en scintigraphie alors quelle est l'évolution de ces fistules ces fistules elles peuvent régresser spontanément c'est quand même le plus fréquent elles peuvent progresser et là et là quand elles progressent on va avoir la coroner qui va se dilater de plus en plus une fistule qui va devenir un ébrite mâle avec un vol coroner et une ischémie myocardique et on considère également le chien de ce plan hémodynamique des complications possibles c'est l'ischémie myocardique la suivance cardiaque les arrhythmies ventriculaires par ischémie le risque endocrinique et le risque potentiel chez ce fistule anévrismal de rupture de la vie sur le plan des techniques thérapeutiques les indications viennent surtout de la clinique et des conséquences de la clinique donc ces fistules elles sont traitées qu'elles sont symptomatiques maintenant actuellement par des techniques interventionnelles avec des techniques où on obture par des plugs ou des coils ça dépend de la dimension de la fistule on va obturer le chien sachant que je veux toujours se méfier de ça parce qu'en fait on a toujours la crainte en mettant ce matériel dans la fistule il y a quand même la coroner à côté qu'il y ait des chaillots qui se forment dans ce trajet qui se forment qui vont remonter jusqu'à la coroner pour créer un combo de coroner donc c'est toujours le risque c'est pour ça qu'on n'est jamais très très enclin à faire très interventionnel sur ces fistules il peut y avoir on peut faire également des ligatures chirurgicales donc avant vous voyez avant la fistule là et puis après l'opération de la fistule on retrouve la coroner normale alors je vous disais les complications post-embolisation bien sûr en cours de procédure pendant la procédure on peut créer des spasmes coronaires des troubles de rythme grave du séquelat coroner on peut prendre une ischémie ou une thrombole coroner et après la chirurgie c'est pareil on peut avoir le même type aussi de complications sur le point du risque d'ischémie savoir aussi que ces coronaires elles peuvent récidiver c'est-à-dire quand on bouche une coronne enfin ces fistules elles peuvent récidiver et quand on bouche une fistule à un endroit il peut apparaître une fistule à un autre endroit voilà alors maintenant on a terminé avec les anomalies congénitales on passe aux anomalies acquises donc essentiellement je vous parlerai rapidement de la maladie de Kawasaki et surtout des lésions cardiaques de la maladie de Kawasaki des lésions coronaires alors les lésions coronaires de la maladie de Kawasaki vous savez que maintenant grâce au traitement par uneoglobine intraveineuse qui a trouvé son efficacité elles ont beaucoup diminué par rapport à l'évolution naturelle puisque dans l'évolution naturelle sur le traitement on est à 25% de la maladie de la maladie de la maladie de la maladie maintenant on est à 1% de risque malgré les immunoglobines de risque d'anérisme géant et 5% de risque d'anérisme coronaire donc la peine coronaire de la maladie de Kawasaki c'est la cause principale la cause de l'effet de cette maladie avec un pic de mortalité en phase aiguë autour du 15ème jour au 45ème jour mais on peut avoir bien sûr des complications à long terme sur des séquelles coronariennes avec des complications de type sténose coronarienne intérieure qui vont créer une véritable pathologie coronaire de l'adulte et avec tous les risques possibles d'infarctisme caractère donc on peut avoir aussi bon maintenant la maladie de la maladie c'est bien connu mais il y a eu des diagnostics en fait d'infarctisme de l'adulte chez le jeune adulte qui était en fait des Kawasaki méconnu alors c'est une maladie qui est plus fréquente chez les garçons chez les filles qui survient entre 6 mois et 5 ans enfin 6 mois et 2 ans même avec le pic pour 6 mois et des lésions coronaires donc ça va être soit des dilatations simples régulières de l'artère coroniaire c'est plus fréquent soit des anévrisques carrément des dilatations localisées plus ou moins importantes ça peut être des anévrisques géants heureusement relativement rares et puis il peut avoir aussi des atteintes valvulaires alors les facteurs de risque d'atteinte cardiaque coronaire dans cette maladie c'est l'âge le sexe aussi c'est fréquent chez les garçons la durée de la fièvre plus le syndrome de l'inflammateur dure et plus on a le risque d'atteinte coronaire la récidive d'une carrosétie et bien sûr la résistance au traitement clé qui est le traitement par uneoglobuline intradibule alors juste pour les lésions coronaires les méthodes d'imagerie c'est essentiellement l'éco-racie cardiaque parce que c'est des enfants ils ont donc une bonne écogénie et parce que les lésions coronaires dans le cadre de la fièvre c'est surtout des lésions proximales sur l'artère on peut s'aider d'autres méthodes comme les armes ou le scanner ou même la coronagraphie qui est maintenant plus indiquée en face du tout et on va bien étudier l'aspect des coronaires en mesurant et en confisant toutes les lésions qu'on peut voir non seulement les anérosismes mais aussi les dilatations et puis on peut aussi avoir un signe un peu particulier sans anérosismes ni dilatation mais qui est simplement le fait que la paroi de la coronaire apparaît très brillante super écogène c'est aussi un signe d'inflammation de cette paroi alors donc on classifie c'est en fonction de la destruction les anérosismes en fusiforme ou simplement dilatation on une catégorie on essaie d'avoir une estimation de savoir si l'anérosisme est petit moyen ou géant parce que surtout des anérosismes géants qui sont de mauvais productifs et puis on classifie vraiment tous les endroits où on voit des lésions alors il y a plusieurs classifications pour les diamètes savoir si on est un anérosisme petit moyen ou géant donc classifications des américains classifications des japonais et puis il y a les efforts aussi pour essayer de voir dans quelle situation on est alors écographiquement je vous montre donc quelques lésions ici une coroner normale une coroner gauche normale et ici vous voyez des anérosismes vraiment géants puisqu'on a une dilatation très importante du thongos mais aussi de l'IVA qui est là de la circonflexe qui est là ici la coroner droite avec un gros anérosisme qui a fait la moitié de la or oui excusez-moi ici aussi c'est un gros anérosisme géant de l'IVA alors en sachant qu'il faut bien regarder dans ces dilatations importantes des coroners des aspects blancs comme ça ça peut évoquer des trombies intra-coronaires ce sont la complication sur le frein quand l'anérosisme est très très importante là j'ai repris ça dans une explication où on peut avoir des anérosismes très étendus qui peuvent concerner vraiment toute la longueur de la coroner vous voyez là ça va pour s'aliter là c'est le VG là c'est la orche c'est l'or primal et là c'est les anérosismes là qu'on a gauche là qu'on a avant alors pour vous montrer un dynamique donc vous voyez en couleur on regarde le tout dans la coroner ici l'anérosisme c'est ça c'est vraiment c'est vraiment ici en mesure ça doit faire au moins 8 mm en termes de mesure en anérosisme géant c'est une dilatation de la coroner qui est au moins de 10 mm voilà alors c'est pas toujours aussi important ici on voit d'autres anérosismes au niveau de la coroner gauche ici c'est un anérosisme de l'idéal qui est moyen ici avec une dilatation au-dessus du front gauche vous voyez on peut mesurer on mesure au niveau du diamètre interne ici c'est la coroner droite proximale le rond qu'on voyait en dynamique on peut mesurer aussi avec un diamètre je ne sais pas la mesure mais ça j'ai à moins de 5 mm alors là on a l'accès de simple dilatation régulière de cette coroner droite ici mesure à 4,7 mm une simple dilatation de tout trajet de la coroner gauche et de l'idéal vous voyez qu'on mesure ici aussi à 3,2 mm et on retrouve aussi ce que je vous disais cet aspect hyper-écogène là c'est dilaté mais on peut avoir la même chose hyper-écogène sans dilatation de la coroner droite alors les anérosismes géants le risque c'est de thromboser en fait l'anérosisme thromboser enfin de formation de thrombus dans cette coroner droite pourquoi ? parce que ça tourbillonne dans l'anérosisme mais parce qu'on a un gros syndrome de la formatoire qui est qui active les facteurs de soignation et qu'on a souvent aussi en plus une hyper-plaquétose et donc tout ça concourt à un risque important de formation de l'étoile donc on voit ici le thrombus on le voit pas mal en étoile si on fait une angiographie un peu plus d'angiographie on voit la dilatation de la coroner mais le thrombus en angiographie on ne voit pas parce que bien sûr le produit contracte va opatifier uniquement la lignée alors c'est pour ça qu'il faut bien surveiller l'électrocardiogramme et les conditions qui s'est mis en face du but tous les séviers parce que là vous voyez une patiente qui était malheureusement décédée avec un thrombus dans sa coroner alors quand on a un doute sur un thrombus et bien on fait un scanner quand même pour voir parce que ça permet de mieux voir les thrombus on voit bien sûr les amigrises mais on voit aussi les cailloux dans le corps ici on voit un chapelet d'anévrisme avec des cailloux à l'intérieur on peut le voir aussi en IRM mais l'IRM c'est un peu plus compliqué à faire chez des enfants petits parce que c'est souvent des nourrissons on retrouve ici l'anévrisme avec à moitié obstrué par un caillot et l'IRM a aussi l'avantage de montrer des flashs d'un parti si on a des fonctions de carbine ça permet de montrer qu'effectivement il y a eu un infarctif voilà puis pour terminer les coronaires ce n'est pas la seule atteinte du carozaki vous savez aussi on a eu l'exemple avec le coronavirus que le carozaki c'est une maladie inflammatoire c'est une myocardite très souvent et souvent dans le carozaki classique c'est une myocardite pas très grave qui récupère avec une myocardite très très limitée et qui récupère très rapidement et on peut aussi avoir une inflammation au niveau des valves nitral ou arbre voilà donc là j'ai terminé si vous avez des questions merci beaucoup donc il y a des j'ai vu qu'il y avait des questions dans la conversation oui voilà si vous pouvez ouvrir la conversation s'il vous plaît donc c'est en haut à droite normalement il y a donc vous allez sur zoom là votre écran est déjà partagé donc c'est en haut à droite à côté du 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 petit rectangle vert il y a un clic normalement c'est en haut d'autre écran normalement c'est pas sur zoom donc il y a plus vous cliquez sur plus vous allez voir il y a conversé je n'ai pas trouvé tout à l'heure il y a un petit rectangle dans le vert qui dit que vous partagez l'écran est-ce que vous le voyez ? je n'ai plus en fait c'est pas pourquoi je n'ai plus vous n'avez pas ? je n'ai plus vous l'avez oui mais là je n'ai plus bon c'est pas grave Florence est-ce que vous pouvez poser votre question oralement s'il vous plaît j'avais une question sur les les BNP et les troponines chez le nouveau-né parce que quelquefois on les dose et je voulais savoir si on avait des normes réellement où est-ce qu'on pouvait les trouver les normes habituelles chez le nouveau-né oui il y a des normes il faut savoir que effectivement alors bon les pathologies quand on parle ça ne concerne pas le nouveau-né non le nourrisson par exemple vers l'âge de un mois ou ce genre de choses dans l'ALCAPA vous disiez peut-être qu'il fallait doser les BNP ou ce genre de choses et je me demandais quelles étaient les normes oui en fait je les ai ces normes je ne sais pas par cœur mais les taux sont plus élevés chez le nouveau-né mais après l'âge de un mois ça se rapproche en fait ça se rapproche des normes habituelles d'accord merci beaucoup je pourrais vous les retrouver parce que j'ai un tableau avec en fonction de l'âge les normes des BNP je pourrais vous les retrouver il y a une question de Laurence aussi Laurence est-ce que vous pouvez activer votre micro vous m'entendez ? oui très bien j'avais une question sur la dilatation et les anévrismes coronaires dans le Kawasaki en fait quand on a des coronaires qui sont dilatés sans anévrisme mais avec un Z-score supérieur à 5 8 10 est-ce qu'on traite de la même façon que s'il y avait un anévrisme parce que dans les recos j'ai l'impression qu'on ne parle que d'anévrisme alors traiter traiter quoi en fait ? le Kawasaki le traitement en dehors des atteintes coronaires le traitement du Kawasaki c'est pour tous les Kawasaki le traitement c'est des inovilines je voulais dire l'indication à l'anticoagulation le suivi rapproché etc oui alors l'anticoagulation l'indication c'est c'est les anévrismes géants pour ce qui est du reste c'est l'anticoagulation plaquettaire et donc la coronaires si elle est dilatée qu'il y ait des anévrismes ou pas c'est un équivalent et donc il faut se traiter de la même façon d'accord ok très bien mais en fait les dilatations quand il y a une simple dilatation homogène sans anévrisme ça régresse la plupart du temps je me suis assuré que même pratiquement tout le temps la dilatation simple ça régresse qui peut persister et ne pas régresser je veux dire sur le long terme c'est les années grandes mais tant qu'on a une coroner anormale échographiquement même si c'est une simple dilatation il faut continuer l'aspirine à d'autres intérêts d'accord et du coup j'en profite j'avais une autre question sur les alcapa vous nous disiez qu'il y avait une disparition des ondes Q à l'ECG et je ne comprenais pas bien parce qu'il y a quand même des séquelles de nécrose sur le alors en fait oui en fait bon c'est variable bien sûr un patient à l'autre mais dans la majorité des cas les les on voit régresser la fonction monocardique est super mais complètement l'IM peut disparaître complètement et on n'a pas forcément à l'échographie la perte de force non plus de cette affectation écogène et quoi qu'il en soit quand la fonction ventriculière récupère on voit sur l'ECG disparaître les ventures c'est la réimplantation enfin la reperfusion du myocarde 9 fois sur 10 ça permet de faire régresser totalement les signes écographiques et les signes éthéologiques pas immédiatement dans la zone même ça prend plusieurs mois voire plusieurs années mais quand on suit les patients pendant toute leur croissance c'est ça d'accord et du coup même question pour les ARCAPA par contre vous disiez ECG normal mais on n'a pas si on fait des dérivations droites par exemple on n'aura pas de signes si on fait un ECG avec les dérivations droites on aura quand même les mêmes signes que des ondes cul etc non non mais l'ARCAPA en fait c'est la corona droite qui est connectée à l'article pulmonaire c'est un diagnostic chez le jeune adulte adolescent ça n'existe quasi pas chez le nourrisson chez le nourrisson c'est l'ARCAPA en fait l'ARCAPA ils passent la période de l'enfance en fait du nourrisson et ils n'ont pas de signe de néphrose ils ont une ischémie mais ils n'ont pas de signe de néphrose d'accord merci merci beaucoup y a-t-il d'autres questions? là sur la conversation je ne vois pas pas d'autres questions d'accord bon bah très bien bon parfait merci beaucoup à tout à l'heure oui à tout à l'heure à 15h c'est ça? et à 15h oui c'est bien ça 15h très bien ok à tout à l'heure à tout à l'heure merci 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 merci